Le départ est validé du premier coup avec un petit peu de retard, certes, mais il s'élance pour le triple chase national des anglo-arabes. C'est la plus belle pour ses chevaux-là en France. Elle a lieu à Hauteuil cette année. Le grand favori s'appelle Aragorn Dalalia. Il porte le numéro 6 et est placé tout de suite en deuxième position par son partenaire Angelo Zulianis. C'est Catbird, le 3 monté par Adrien Merienne en remplacement qui franchit, comme il le peut, la première haie qui va tout de suite laisser passer un leader avec Aragorn Dalalia. Boy de la Bruni, Reddington, Phénomène Dock ensemble devant Gareth de l'Arachie et au Sauvage-Lon-Lor. Et le grandissime favori, le numéro 6, Aragorn Dalalia, est en tête pour entrer dans le premier tournant. Avec en deuxième position un outsider, c'est Catbird en troisième position, le numéro 7, Reddington. Alors que le 2, Phénomène Dock, à sa crouche-Toc-Noir, galopent en quatrième position à l'extérieur. A l'extérieur du numéro 4, Boy de la Bruni, alors que la sgarette de l'Arachie, en noir et orange, est en avant-dernière position. Le 5, au Sauvage-Lon-Lor, ferme la marche. Et c'est le bel alzan de la Béarna Arabiane, nommé Reddington, qui est venu prendre seul l'avantage un peu frais. En tout cas avec une certaine envie d'avancer, Bertrand Lestrade va devoir maintenant bien temporiser tout cela. Il a l'avantage et galope gaillardement devant Aragorn Dalalia dans son dos et Catbird qui est troisième, toc rouge. Phénomène Dock, le récent-lauréat de la préparatoire bordelaise et quatrième à sa hauteur, Boy de la Bruni, qui fut d'ailleurs son dauphin ce jour-là. Gareth de l'Arachie, puis au Sauvage-Lon-Lor. Reddington devant Aragorn Dalalia, faute de Catbird le numéro 3. Boy de la Bruni lui prend donc la troisième place. Catbird se retrouve quatrième, l'as Gareth de l'Arachie est à son côté avec le numéro 2, Phénomène Dock. Et le 5, au Sauvage-Lon-Lor, qui est en dernière position. L'Auxerre désormais, Reddington qui a l'avantage sur Aragorn Dalalia, deuxième. Pour retrouver Boy de la Bruni, troisième en dedans, Cazac-Cruziac. Il précède Catbird qui après ses fautes a reculé un petit peu dans le peloton. Phénomène Dock l'ayant rejoint à sa gauche, Gareth de l'Arachie sur sa droite. Et toujours au Sauvage-Lon-Lor qui ferme la marge, un peloton qui passe le Bullfitch. Reddington, Aragorn Dalalia, Boy de la Bruni dans cet ordre. A l'extérieur, Gareth de l'Arachie à ses côtés, c'est le 3-4-Bird. Alors que le numéro 5, au Sauvage-Lon-Lor, est en dernière position. Alors qu'ils vont bientôt sortir du tournant de passé pour aller franchir la double barrière. Sortant du tournant. Jockey qui discute à l'arrière, peut-être Pierre Dubourg et Adrien Merrienne à l'instant. Reddington, lui, a toujours l'avantage. Aragorn Dalalia est en deuxième position, le grandissime favori, le champion de Christophe André. On retrouve au troisième rang, Boy de la Bruni, côté corde, avec en dehors, Lasse, Gareth de l'Arachie. Quatre heures, désormais cinquième, donc, devant Phénomène Dock. Cazac Rouge avec un cadre noir. Et toujours en dernière position, au Sauvage-Lon-Lor. Reddington qui a été rejoint et dépassé par Aragorn Dalalia. En troisième position, le 4, Boy de la Bruni. En quatrième position, on retrouve toujours le numéro 1, Gareth de l'Arachie. Avec le numéro 3, Cat Bird, qui vient devant le numéro 5, au Sauvage-Landor. Pour aller franchir, dans cet ordre, la rivière des tribunes. Reddington qui va gentiment vers sa gauche pour aller se diriger vers la rivière des tribunes. Qu'il va découvrir, ce qui ne sera pas le cas de ces deux poursuivants. D'ailleurs, Agorn Dalalia a fait un petit peu pile et a perdu deux rangs. Cat Bird a perdu de nombreuses chances sur la rivière. Et on a vu Phénomène-Doc, encore une fois, un petit peu brouillon dans son seau. Qui se retrouve en cinquième position d'un peloton emmené par Reddington. Mais revoilà, Aragorn Dalalia. Là et du pavillon pour la deuxième fois, le tournoi d'Auteuil pour la deuxième fois. Reddington, Aragorn Dalalia, Gareth de l'Arachie et le 4, Boy de la Bruni. Voilà les 4 premiers qui viennent. Devant le 2, Phénomène-Doc, Cazac Rouge, Toc Noir. Alors que le 5, au Sauvage-Landor, est en avant-dernière position. Le numéro 3, Cat Bird, qui a commis pas mal de fautes, a été arrêté. A l'instant même par son partenaire. Ils ne sont donc plus que 6 en liste dans ce steeplechase national des anglo-arabes. Toujours sous la conduite du numéro 7, Reddington, Bertrand Estrade pour Jean-Pierre Dérault. Aragorn Dalalia, venant deuxième, Boy de la Bruni qui les suit depuis le départ. Qui n'a pas quitté leur sillage. Gareth de l'Arachie lui est resté en pleine piste depuis le lâcher des élastiques. Bertrand Estrade légèrement déséquilibré sur Reddington. Mais rien de méchant. Phénomène-Doc qui les suit. Les favoris sont là et au Sauvage-Landor est toujours dernier. Reddington, Aragorn Dalalia qui sont à la même hauteur avec en troisième position le 4, Boy de la Bruni. En quatrième position, Las Gareth de l'Arachie devant le 2. Phénomène-Doc qui a distance le numéro 5, au Sauvage-Landor. Grosso-Pendich comme a découvert Reddington. Impérial, Aragorn Dalalia a été un peu hésitant mais cela s'est bien terminé. Boy de la Bruni en profite pour venir à demi-longueur de lui. Quatrième place occupée pour l'heure par Phénomène-Doc. Gareth de l'Arachie qui met la pression en dehors et au Sauvage-Landor, toujours dernier. Le mur en pierre, Reddington, Aragorn Dalalia en troisième position il y a. Le numéro 4, Boy de la Bruni. Le 2, Phénomène-Doc est en quatrième position. Le numéro 1, Gareth de l'Arachie vient toujours à l'extérieur avec le 5, au Sauvage-Landor qui est en dernière position d'un petit peloton qui va aller franchir la dernière difficulté de la ligne opposée. Reddington qui met le paquet encore à chacun de ses sauts. En a-t-il trop fait depuis le départ ? Est-il capable de repartir ? Aragorn Dalalia lui place un uppercut quand même à cet instant pour prendre l'avantage. Phénomène-Doc se rapproche troisième, Boy de la Bruni s'accroche. Les 4 favoris maintenant ont laissé quelques longueurs sur Gareth de l'Arachie et à distance au Sauvage-Landor. Aragorn Dalalia qui accélère encore avec en deuxième position Reddington le numéro 7. Phénomène-Doc en rouge et noir et troisième à l'intérieur. C'est le 4, Boy de la Bruni alors qu'ils vont maintenant aller franchir la double barrière. Double barrière en vue pour Aragorn Dalalia qui la franchit bien. Phénomène-Doc est passé deuxième. Reddington fautif qui maintenant doit laisser partir les premiers. Boy de la Bruni, Gareth de l'Arachie en dehors. Aragorn Dalalia réaccélérons maintenant pour aller franchir la dernière avec Phénomène-Doc qui vient deuxième. Mais Boy de la Bruni qui est en troisième position. Aragorn Dalalia avec le numéro 2 Phénomène-Doc qui vient de mieux en mieux à son intérieur. Aragorn Dalalia devant Phénomène-Doc qui à distance Boy de la Bruni. Aragorn Dalalia qui se relance encore devant le 2 Phénomène-Doc qui regagne du terrain et qui vient maintenant à son intérieur. Aragorn Dalalia devant Phénomène-Doc. Aragorn Dalalia qui va triompher pour la septième fois aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. La deuxième place pour le 2 Phénomène-Doc. La troisième pour le 4 Boy de la Bruni. Troisième victoire d'Aragorn Dalalia dans le Stiple 16 national des anglo-arabes. Il rentrait aujourd'hui, âgé de 11 ans, il gagne encore dans un premier match. François Nicol, Arnaud Chaillet, Chaillet aujourd'hui. Et bien c'est vraiment le champion de Christophe André qui s'impose ici. Quelle histoire ce concurrent quand même. Deuxième place pour Phénomène-Doc qui confirme sa bonne sortie bordelaise. Deuxième place pour le 4 Boy de la Brune.